Il y a encore du monde quand même dans la guerre. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et on est à 3 contre 1 maintenant. On est à 3 contre 1. En fait, il n'y a plus que l'armée prussienne. Sauf que plus je vais occuper de territoire, moins ils vont pouvoir évidemment se ravitailler. Surtout que là, n'oubliez pas, c'est tout un cœur industriel énorme qui est ici. Donc là, je suis en train de ruiner comme ce n'est pas permis. L'idéal ensuite serait la réduction de la bavière. Elle me coûte cher cette guerre. Elle me coûte cher. Mais qu'est-ce qu'elle est intéressante. Bim. La Prusse ne va jamais s'en relever. La Prusse ne va jamais s'en relever. C'est beau. C'est très très beau. On va en voir. Oh là 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 là. Attention, c'est la grosse... Ah c'est la guerre. Ah c'est la bagarre. Ah c'est la bagarre. Ils ont rameuté tous leurs hommes. On va mettre ici les hommes, ici un mec de bois. Ah mais du coup, je fais comment ? Je ne peux plus passer. Je ne peux plus passer. Ah il y en a un autre qui a... Il a déclaré. Voilà il a... C'est quoi qui est ici ? Mais en vrai, ce n'est pas un problème parce que je peux débarquer en Prusse. En vrai, ce n'est pas un problème. Je peux débarquer en Prusse. Là c'est dommage parce que c'est une vraie belle armée. Toi tu veux... Tu vas me donner ton accès militaire. Non. Il n'y a personne qui veut me donner son accès militaire. Le Hanover. Tu veux me donner l'accès militaire ? Oui ! Coucou ! Je vais faire le tour. Voilà, merci. Voilà. Et ensuite, toi. Toi. Toi, c'est... Le deuxième Hanover. Attends, je ne comprends pas. Ah non, si c'est bon. Alors pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Parce que je leur ai dit que je peux. Hum, bizarre. Voilà, je suis sur le point de prendre Berlin. Je suis sur le point de prendre Berlin. Ah, il y a un autre pays qui a déclaré la paix. Un autre pays a encore déclaré la paix. Ça commence à aller de mieux en mieux. Ça commence à aller de mieux en mieux. Où est ma flotte ? Ma flotte, ma flotte, ma flotte, ma flotte, elle est où ? Ma flotte est là. Ma flotte arrive très bientôt. Eh bien, tu sais quoi, ma flotte ? Plutôt que de débarquer là, elle va aller débarquer directement en... ici. Voilà. Elle va débarquer là. Débarquez-moi ! Voilà. Comment je vais faire ? Parce que j'ai quand même plein de troupes supplémentaires à faire passer. On va continuer l'occupation par ici. Allez, je bim. Voilà, je bim, je bim. Voilà. Donc là, le problème, il est là. Eh, mais attends, minuit de papillon. Non, il a... Eh oui ! Yes, c'est déconcrit ! C'est déconcrit ! Donc en fait, il est en train d'envoyer ses dernières troupes. Là, c'est une vraie armée par contre. Là, c'est une vraie armée qu'il a. Mais j'ai un énorme avantage militaire. J'ai un énorme avantage. Donc mon général est pourri. En plus, il fait des jets de dés, mais de malade. Tu ne veux pas m'aider, là, l'espagnol ? Tu ne veux pas venir ? Voilà. Là, par contre, voilà. Voilà ce que donne en fait une armée professionnelle contre une armée de conscrits. C'est le massacre. C'est le massacre. Voilà. Je gagne 5 points. 5 points. Oui, mon armée. Mon armée. Ouh ! Elle est où, mon armée ? Elle est où, mon armée ? Elle est où, mon armée ? Ah, elle est là. Non. Ah, elle a rejoint. Elle a rejoint de l'autre côté. Vous voyez ce qu'elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Voilà. Donc 51 000 hommes contre 17 000. J'ai eu peur. Ah, mais si, mais du coup, eux, bien sûr, eux, je peux les envoyer occuper la Bavière. Voilà. Voilà. Et le trio ? Ça se passe comment ? Regarde. C'est la fameuse guerre fraternelle entre la Prusse et l'Autriche. Je suis allié à l'Autriche. Les Belges sont à Berlin. Voilà. Les Belges sont à Berlin. La Prusse est sous blocus maritime. Bon, les Autrichiens ont sacrément morflé niveau militaire. Mais ils sont en train de relever la tête. Puisque, en fait, l'armée prussienne, maintenant, bah oui, bah oui. Alors, il y a encore un petit bout de véritable armée ici. Toute leur armée, en fait, toute leur armée a été massacrée. Ils n'ont plus que les conscrits, en fait. Alors que moi, j'ai encore une jolie petite flotte qui arrive. Ils doivent être là, normalement, non ? Voilà. Coucou ! Ah non, c'est pas eux. C'est l'autre flotte. Hop ! Allez, on va débarquer. C'est nous, les affres. Hop, on débarque. Voilà. On débarque, on débarque. Les Prussiens n'ont plus de troupes, n'ont plus d'armées. On est à combien de victoires ? On est à 34%. Ils sont à 21% de refus de la guerre. Leur armée n'est en train de s'effondrer. Leur armée s'effondre. Oh, ils ont une belle armée, là, encore. Ah, tiens, tiens, tiens. Regardez ça, c'est une vraie armée, encore. En voilà une vraie armée. Donc là, on est bon. Du coup, je peux passer ? Pourquoi je ne peux pas passer ? Mais j'avais demandé le... Voilà. Hop ! Allez, donnez-moi l'accès militaire. Donnez-moi l'accès militaire. Voilà, merci. Allez, 37 000 hommes supplémentaires qui vont débouler sur l'armée prussienne. Bonjour ! Qu'est-ce que je gagne ? Alors, qu'est-ce que je gagne ? Le fait que, pour le moment, l'Autriche se maintient comme puissance. Premièrement. Je suis en train de perdre aussi la course. Ouais, voilà. Ça, c'est la première des choses. OK. Et tant qu'en fait, la Prusse ne devient pas l'Allemagne... Ah ! Ça a fait che-pouf ! Oups ! Euh... Je vais arrêter quand même. Ouais, non, non, c'est... Elle a fait che-pouf ! Voilà, donc le but est d'abord et avant tout, en fait, d'empêcher l'information de l'Allemagne. Parce que pour que l'Allemagne se forme, il faut deux conditions. Quelle est l'hégémonie dans le monde allemand ? Là, elle ne l'a pas. Et qu'une fois que c'est fait, elle récupère l'Alsace-Moselle. Elle n'est pas prête de l'avoir. Voilà. Ça me coûte très cher, tout ça. Ça me coûte très cher en troupe. Ah ! Je peux prendre une décision. Qu'est-ce que je peux prendre comme décision ? Ouh ! Une petite réforme sociale ! Mais oui ! Alors, voyons voir. Il y a 6 000 personnes qui veulent avoir un peu de sous, minimum. 10 heures par jour. Je crois qu'il y a ça, ouais. Il y a 5% de la population qui veulent des... Ouais. Je crois qu'on est pas mal avec ça. Ouais. On va partir sur les... Sur les règles de sécurité. On va partir sur les règles de sécurité. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, on va partir sur les règles de sécurité. Bim ! Parce que du coup, il y avait tout un mouvement qui va disparaître. Voilà. Donc là, par contre, il y a encore 60 000 personnes qui veulent avoir accès à l'école. Ok. C'est pas un problème, ça. Alors, l'Espagne est mon allié. L'Espagne est alliée à l'Autriche. Mais l'Espagne, elle est complètement à la bourre. Niveau tech. C'est juste qu'elle a plein de points... De... Plein de points maritimes. Il veut pas m'aider, hein. Qu'est-ce que je mange ? Voilà. Donc là, il y a 37. On va aller aider l'Espagnol. Voilà. Et regardez, ça y est. Vous commencez à avoir tout un tas de mouvements. Voilà. Vous commencez à avoir des mouvements de révolte. Voilà. Les mouvements de révolte commencent à apparaître. Et il y a encore des renforts espagnols qui arrivent. Tiens, tiens. Il y a encore des troupes ici. Voilà. L'armée bavaroise se fait rouler dessus. C'est très bien. C'est quoi ici ? C'est du conscrit. C'est du conscrit. C'est très bien. Du coup, toi, t'as quoi ici ? Ah. Prence là-haut. Ok. Donc, il va arriver ici. Voilà. Je bim. On va splitter. Tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir ici. Voilà. Et toi, tu vas venir ici. On va y aller à fond. Que se passe-t-il ? Oui, bien sûr. Je l'autorise l'Espagne. Voilà. Donc là, c'est la dernière grosse, grosse armée allemande. Ils ont beaucoup d'artillerie. Il faut rapidement envoyer des hommes. Voilà. Donc là, vous voyez que ça se passe très, très mal dès que l'armée, dès que l'armée prussienne pure arrive. Et oui, mais du coup, je ne peux plus passer. Si, passer par là. Passer par là. Non, on va plutôt aller directement là. Je ne vais pas y arriver, cette course aux colonies. Je ne vais pas y arriver, moi, je vous le dis. Alors, on en est où ? On en est à 40% de victoire. La Bavière est à 17% d'épuisement. L'Allemagne est à 25% d'épuisement. 25% d'épuisement. C'est très bon, ça. La France, elle a blobé. Niveau colonie, c'est... Donc l'Afrique, l'Afrique ici. Voilà. Ils ont fait une magnifique couronne. Ils ont bien, bien, bien blobé. En vrai, là où je pourrais aller, c'est là, en fait. C'est là, après, potentiellement. Allez. Il faut continuer la guerre. On continue, on continue. C'est le moment de vérité, messieurs. C'est le moment de vérité. Qu'est-ce que je ramasse de ce côté-là ? Allez vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi de gagner ici. Dépêche-toi, voilà. Voilà, les troupes arrivent, les troupes arrivent, les troupes arrivent. Yes, les troupes arrivent. Les troupes sont arrivées. Il va falloir... L'Espagnol... L'Espagnol, il s'est... Si, enfin, l'Espagnol. Il y a eu une baston ici. Il y avait une baston. Mais c'est en fait le problème de l'Espagnol, c'est que ses armées sont pourries. Vraiment. Et comme ses armées sont pourries, ben... Voilà. Bon, on est au niveau de mes prochains navires. Quand est-ce qu'ils arrivent ? 39 jours. Enfin, 39 jours, j'ai des points. Mais... Ah, mais voilà. Les ambassadeurs ont été éjectés des Pays-Bas. Allez, c'est bon. C'est très beau. C'est très, très beau. Voilà. 3 points. 3 points de victoire. 6 points de victoire ! Yes ! Et j'ai laminé leur armée, messieurs. Laminé l'armée prussienne. Le Portugal est tombé en banqueroute. Mais alors, du coup, ça doit faire... Ça doit faire... 54% de victoire. 54% de victoire. 32% des Prussiens ne veulent plus de cette guerre. Allez, messieurs. Allez, messieurs. On continue. On continue. Ça se passe très, très bien. Il n'y a plus que la Bavière, finalement, qui est vraiment encore en mesure de se battre. Vienne a été libérée. Il y a encore ici 30 000 conscrits prussiens qui se baladent. Oui, 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 oui. C'est très, 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 très bon, ça. Ah là là ! Mais quelle aventure, mes amis ! Voilà. Berlin est définitivement contrôlé. Contrôlé. Voilà. Hop. Voilà. Berlin est définitivement entre nos mains. C'est ça. Ouais, non, mais je vais essayer de pouvoir régler un petit peu les questions là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bon. La guerre se passe bien. La guerre se passe très bien. 55%. 55%. Le blocus tient ses promesses. Voilà. Donc, tout a été construit. On est bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, hop, 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 hop. Là, il n'y a plus besoin d'engager. Non. On va partir sur les soldats. Parce que j'ai besoin d'hommes. C'est quoi d'ailleurs mes focus ? Mes focus, c'est mes focus, mes focus. Officiers, soldats, 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 soldats. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Là, voilà, on favorise à fond l'armée. Là, on est bien. Là, on est bien. Il faut rapidement que ma flotte se... Ma flotte dans 18 jours. Dans 18 jours, je gagne des points supplémentaires. Je n'ai pas moyen encore de construire des ports. Je n'ai pas moyen de construire des ports supplémentaires. Ils sont déjà en train d'être construits. Construits. En construction. Djibouti. Oui. Je peux construire à Djibouti. Socotra. Socotra, je ne peux pas. Ici. Ici, je ne peux pas. Non, ils sont déjà à fond. Déjà à fond. Ici. Ici, c'est en train. Ici, c'est en train aussi. J'espère. Ouais, j'espère qu'un jour, j'aurai des bons... Des bons généraux. Alors, du coup, ça se passe comment ? Ouh, regardez ! J'ai gagné un rang. Je suis passé devant la Prusse. Je suis passé devant la Prusse. Ah, 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 ah. Voilà. Je suis passé devant la Prusse, messieurs. Parce que la Prusse n'a plus d'armée. Oh, 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 ah, ah, ah. Bien. Alors, ne tombons pas dans un excès d'optimisme. On va aller taper, ici. Parce que c'est une guerre qui m'a coûté très cher. Bim ! Bouge pas, pop, 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 pop. Tate, 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 tate. Voilà, tiens, regarde, prends ça dans la tête. Parce que du coup... Ouais, c'est du conscrit. C'est du conscrit pur. Ça tape. Ouais. Ouais, la Prusse a pris tellement cher. Mais ils sont à poil, hein. Ils sont complètement à poil. Euh, toi, tu vas où ? Tu vas à Berlin. Hop, hop, hop. Chef, il veut aller Berlin. Bim. Yes ! C'est la victoire, messieurs. C'est la victoire, hein. Ha, 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 ha. Voilà. C'est la victoire. Ouh, un effondrement des prix. Oh, que ce fut beau. Oh, que ce fut beau. Donc là, on va démobiliser. Et là, ça va faire très mal. On démobilise. Bouge. Allez, on rentre. Guerre gagnée. Je le jouais. Alors maintenant, on va... Euh, c'est quoi, ça ? Elle nous fait quoi, la France, là ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette armée française ? Wop, 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 wop. Euh, ouais, j'ai même pas les points. J'ai pas les points, j'ai pas les points. Parce que sinon, pfff, tellement n'importe où les Espagnols, c'est incroyable. 100 points, 100 points. Je pense qu'il va falloir que je me fais réjecter, tant pis de ce point-là. J'ai 6. J'ai 6. Si, je pourrais construire une petite frégate. Une petite frégate. Une petite frégate à... Hop, voilà, Bruges. Hein, voilà. On va voir quelques points de plus. Voilà. Donc la guerre est gagnée. Oui, mais alors à quel prix ? Je suis retombé, du coup, au rang 6. Je suis retombé au rang 6. Mais, la guerre fut gagnée. Du coup, est-ce que l'Autriche est encore une grande puissance ? Oui. De justesse, mais oui. Ils sont en train de remonter à une vitesse grand V, quand même. Je sens qu'il va y avoir une guerre, quelque part, bientôt. Je le sens. La France est en train, évidemment, de me courser complètement. C'est une catastrophe. Je perds la course aux colonies, mais à leur vitesse, ça me fait très très mal. J'ai très très mal. Hop, on va mettre la flotte. Et on met la flotte ici, ici. On va en mettre toute notre flotte, ici. Ok. Alors, oui. On va d'abord sélectionner tout ça. Et on va tout réorganiser, maintenant. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. Donc, toi, tu vas aller ici. Ensuite, ici. Voilà, on va tout réorganiser, parce que la France est en train de faire très cher. 1, 2, 3, 4. On va mettre, on va mettre, on va mettre, hop, 1, 2, 1, 1, 2. 24 000 hommes, on va les mettre à Asselt. Voilà, on va tout réorganiser. Ça m'a coûté très cher. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. 4, 1, 2, 1, 2. Bruxelles. D'accord, 63 000 hommes. Donc, j'ai rarement une armée monstrueuse. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non. Toi. Voilà. Ensuite, ici. On y est presque, on y est presque. On y est dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On n'est pas trop trop mal. À Charles. Non, à Bruges. Voilà. On a un petit peu tout réorganisé. Il me faut des points. Il me faut des points. Des points de flotte. Voilà. Hop. Ok. Les points de flotte. On va partir en culture. On va partir sur l'expressionnisme. Pour aller gagner. Oui, oui, oui. Pour aller gagner plein, plein, plein de prestige. On va gagner, on va essayer de gagner un max de prestige. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps d'armée. On a 6 corps d'armée. Pour l'armée belge. 17 jours. Ah bah tiens, regardez. Ah, incroyable. Les Pays-Bas veulent déclarer la guerre à la Prusse. C'est peut-être le moment, là. C'est peut-être le moment, messieurs. La France. Là, je n'ai pas. Je n'ai pas. Il me faut combien ? Il me faut 40 points. Je suis à 34. Je suis à 34 points. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de garder la région de Douala. J'essaie de garder cette région, là. Ou j'essaie de garder celle-là, dans la course contre là, avec la France. Parce qu'il y a celle-là, après, que j'aimerais les récupérer. Hum. Donc là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Je vais même baisser un peu les taxes. On va baisser les taxes un petit peu. Mais bon, ce fut une belle guerre. Ce fut une très, très belle guerre. Vraiment. Prochaine base novale en 170 jours. Un accès à la mer serait mieux. Ouais. Mais le problème, c'est que là, du coup, il va falloir que j'attende. Je suis perdant. J'ai deux points d'écart. J'ai même... Laisse tomber, j'ai deux points ici aussi. En vrai, tant pis. Bah. Ça devient... Ça devient... Comment ça devient intéressant, ouais. De potentiellement... Alors, je ne peux plus faire la guerre à la Prusse. Je crois que je ne peux pas faire la guerre à la Prusse. Bah si, en fait. Non, parce que je suis en trêve. Non, je suis en trêve. Donc, non, je ne peux pas. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée. Mais... C'est en fait, ce sont surtout ses leaders. C'est surtout qu'il y a beaucoup de bons leaders. Mais alors, du coup, au niveau de la guerre, au niveau militaire, il n'y a plus que 11 brigades. Et il n'y a qu'à 16. Donc, j'ai 17 points d'infamie aussi. Il faut que je fasse attention à ça aussi. Donc, voyons voir. Ensuite, ici. Regardez-moi ces petits Hollandais. Regardez-moi ces petits Hollandais. Qui ont massé une très belle petite armée. Mais les Hollandais sont-ils toujours alliés à l'Angleterre ? Ils sont toujours alliés à l'Angleterre. En fait, il faut casser cette alliance. Tant qu'ils sont alliés entre eux. Parce que la flotte hollandaise, ça va, je la bouffe. La flotte hollandaise, je la prends. Je la prends. Je suis niveau 11. Et les Hollandais sont... Ah non, niveau 12. Ah, pas dit, pas dit, pas dit. Le gros problème, il est là. Bonjour. Ils ont une flotte nombreuse et moderne. Le truc, il est là. Il est aussi simple, il est là. Donc, l'idéal, ce serait que je continue à fabriquer, enfin, travailler l'alliance, à travailler au corps l'alliance. Il n'y a qu'avec... Parce que bon, leur flotte n'est pas terrible. Mais elle est capable de tenir, en termes de qualité, avec la flotte britannique. C'est surtout une énorme armée. Night training, très bien. Allez, 7 jours. Là, on reconstitue l'armée, on reconstitue l'armée. 87. On reconstitue encore une autre frégate. Frégate. Peut-être. Il y aurait peut-être un risque, effectivement. Il y a peut-être un risque. Alors ici, est-ce que je peux... Parce que je suis toujours éjecté, hein. C'est ça. Voilà. Voilà, j'ai été éjecté de l'ambassade. Heu ! Pas besoin ici d'influencer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On pourrait prendre le Hanovre. Ça pourrait être rigolo, le Hanovre. Mais non, attends. Qui est-ce qu'on pourrait essayer d'influencer ? Parce que la Colombie, on s'est fait éjecter. Très bien. Est-ce qu'on n'essaierait pas ? Il est dans la sphère du Brésil, des États-Unis. Le gros problème, en fait, c'est que là, très vraisemblablement, 1877, très vraisemblablement, les États-Unis ont promu déjà, déjà, la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe, en fait, c'est, en gros, c'est tout le continent américain qui sont officiellement indépendants, mais en réalité, ils sont à nous. C'est possible, je pense aussi, pour ça qu'on se fait régulièrement éjecter. Ah non, le Chili, c'est bon. Le Chili, on a réussi à le garder. Qui est-ce qu'on pourrait essayer d'influencer ? Qui est-ce qu'on pourrait essayer ? Parce qu'alors, en fait, je peux très bien décider d'abandonner ça et ça. Je peux décider d'abandonner. Et je file faire la course là. Parce que là, visiblement, il n'y a personne. Pour aller au niveau de l'Angola. Est-ce qu'il faut 100 points ? Il faut 100 points. Ou alors ici ? Ou alors ici ? Si j'y vais, je n'aurais pas le même problème. À un moment ou à l'autre, ils vont rentrer en compétition avec la France. Parce que si tu regardes ici et là, donc si tout ce territoire là va tomber dans l'escarcelle espagnole, là, ce point là va tomber chez les Français. Donc il va y avoir ce coin là qui va normalement être l'objet de la course entre les Espagnols et les Français. Voilà. Niveau ressources. Niveau ressources. Là, il y a du bois. Ah, il y a du fer là. Il y a du fer. Ah, il y a du fer. Il y a du fer et du bois. OK. Ici. Ici, on descend. Hop, c'est là. Ici, il y a du poisson. Il y a du fer. Il y a des fruits. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est plus pour le prestige. C'est vraiment plus pour le prestige. Je pense que je vais me barrer des deux. Je me barre des deux. Et du coup, je vais tout de suite repartir très fort sur les autres. Non, mais il faudra que je fasse la guerre à l'Espagne. Il faudra que je fasse vraisemblablement la guerre à l'Espagne. C'est clair. L'Espagne étant une puissance secondaire. Ah, non ! Oui, il y a une grosse flotte. Ouais, mais Texas. Texas, donc je les croque. Ils sont alliés. Les Anglais sont alliés à tout le monde, quoi. Non, mais je pense que le but, c'est pas tant d'exploiter les ressources que de faire la course aux colonies pour avoir un max de prestige. En fait, c'est surtout ça qui est important. Surtout ça qui est important. Je vais me désengager. Ça sert à rien. Il faut que je récupère des points. Pour partir là. Je me désengage. Parce que je pourrais. Mais de toute façon, je perds déjà la course. J'ai déjà deux points de retard. Je me désengage. Je me désengage. Et je récupère 96 points. Et là, je me désengage aussi. Non. Voilà. Donc 186. Et ici, je bim. Voilà. Du coup, hop. Là, c'est devenu la France. C'est devenu l'Espagne. Donc normalement, si ce sont des bons gros rivaux, ils vont se battre pour ce bout de territoire-là. Là, je n'ai pas les points encore pour. Il faut que j'attende combien de temps ? 120 jours. Dans 120 jours, j'aurai des nouveaux... J'aurai une nouvelle base. Ils ont dépensé beaucoup de points. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont dépensé beaucoup, beaucoup de points. Ouh, mais attends. 1 000 minutes de papillons. Dans ce cas, attends. Toi, du coup, j'ai combien ? J'ai 17 points d'infamie. 5 points. On va attendre un peu. 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 Je ne sais pas ce que font les Français. Alors, un ambassadeur a été insulté. Par qui ? Qui a osé faire ça ? Ouais, ben non, non, non. On va... On va... Comment dire ? Hein ? Voilà. On va être gentil avec les Anglais puisqu'on va gagner du prestige supplémentaire. Je pense que la France va aller bouffer le socoteau. Les sociétés... Les sociétés amicales. Oui. Donc ça, c'est tout ce qu'ils veulent, en fait, pour développer l'assistance économique, les assurances sociales, etc. Non, on va... Non, 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 pas du tout. On va les laisser continuer. On va les laisser continuer parce que, du coup, on aura plus de points de désir de réforme. Et le problème... Alors, le problème, en fait, c'est que mes alliés, Danemark, les deux Siciles et l'Autriche, c'est que j'ai pas vraiment de flotte. J'ai pas vraiment de flotte. Le Libéria a pris... Oh, bah... Oh... Le Libéria est en banqueroute. Bah, alors... Donc, c'est quand ? 1878. Le 7 mai 1878. Donc, si j'ai personne qui conteste d'ici là, je récupère tout. Ah, bah, regardez. Regardez. Mais voilà, ça y est. Yes, ça y est. Ah, ça va être beau. Voilà. L'Espagne et la France sont en concurrence. Donc, en fait, ils vont dépenser leurs points ici. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, la France s'est gardée la part du loup. La France a la part du lion. En vrai, attends, je pourrais déclarer la guerre ici, en fait. Héhé. Mais oui, parce que j'ai une base, là. Bah oui. Donc, si je déclare la guerre à l'Ethiopie, 22. 22. 22, c'est chaud quand même. Mais, ils ont quand même... Après, c'est des brigades pourries. C'est des brigades pourries. Je vais les rouler dessus. Mais ça pourrait valoir le coup. Je déclare la guerre à l'Ethiopie. Je récupère ce petit bout-là. Et je fonce coloniser. Après, enfin, non, ça... Est-ce que ça me servirait à grand-chose ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Il y a enfin une concurrence, exactement, entre la France et l'Espagne. Là, il n'y a pas de concurrence. Mais je pense qu'ici, il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir une concurrence ici, en Afrique centrale. Donc, il y a deux trucs sympas. Il y a... Il y a deux trucs sympas. Je pense que je peux déclarer la guerre à l'Ethiopie. Premièrement. Déclarer la guerre à l'Ethiopie. Pour ensuite récupérer un bout de territoire là. Parce qu'on est bien d'accord que c'est la bonne région. C'est la même région. C'est pas la même région. Ah ah ah. C'est pas la même région. Donc, en fait, c'est cette région-là, en fait, il faudrait que je colonise. Tac, tac, tac. Voilà. C'est celle-là. C'est la région d'Encobert. C'est ça. C'est la région d'Encobert. Il faudrait que je conquière. Alors, il y a quoi à l'intérieur ? Il y a quoi à l'intérieur ? Il y a quoi ? Il y a que d'un... Ah, si. Ah, si. Si. Oui, si. Il y a du café. Il y a du café. Il y a du café. On va avoir un peu de café. Pourquoi pas ? On pourrait faire la guerre pour récupérer du café. Est-ce qu'on a les moyens ? Oui. On a largement les moyens. On a largement les moyens. Donc, je pense qu'on va tenter une guerre contre l'Ethiopie. Si je décide de justifier une guerre. Et non, parce qu'en fait, il nous aime beaucoup trop. Donc, il va d'abord falloir, de toute façon... Voilà. On va devoir dégrader nos relations. Donc, de toute façon, on ne peut rien faire contre l'Espagne. Pour le moment. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Monsieur Jean-Louis Coquilla. Tu es quoi ? École de la baïonnette et tu es timide. Oui, c'est pas mal, ça. Philippe Deveau. Nicolas Orban. Nicolas Orban qui participe à 7,60% du prestige. On a quelques généraux prestigieux, là. Popopopopopopopo. Lui, voilà. Ça, ça, ça. C'est un général connu. Très prestigieux. tu sens le vétéran quoi bonjour c'est moi qui ai tapé sur la tronche de tous les prussiens ouais on va on va l'envoyer lui on va l'envoyer lui j'envoie une petite armée je vais faire un split je vais juste laisser un canon de côté voilà tu débarques comment on va on va s'occuper non bah non on va embarquer on va embarquer la flotte est prête la flotte est prête très bien voilà la flotte est prête on va l'envoyer à djibouti on va l'envoyer à djibouti bonjour voilà et on va commencer à formuler une petite demande contre l'éthiopie demander une concession bonjour on va voir comment ça se passe j'ai c'est bon j'ai ce qu'il faut donc si on se fait pas choper tout de suite galère je me suis fait choper tout de suite je n'y ai super mais mes diplomates sont des branques mes diplomates sont des branques comme c'est pas permis et on ne peut pas on ne peut pas enfin si le seul moyen le seul moyen qu'on a de faire diminuer l'infamie c'est quand on a des colonies de les d'en faire les deux mignonnes voilà par exemple je vous montre la politique voilà hop voilà par exemple le yémen voilà je perds cinq points d'infamie j'en fais alors pas d'essai voilà un dominion ou bien le brunei j'en fais un dominion voilà ou mais attendez minute papillon quand c'était c'était voilà et voilà c'est la france qui commence là voilà ça y est là c'est la course c'est la course il est d'aider à la roue parmi les journaux une révolution en uruguay très bien ils ont trouvé un stégosaure sont trouvés voilà ils ont trouvé un stégosaure ah ah regardez regardez quand même la taille de l'armée belge les diplomates sont vraiment des branques et allez on s'est encore fait éjecter là mais attendez mais non c'est plus s'ils ont été simplement discrédité alors fait ça c'est juste qu'on a perdu tous nos points on a perdu tous nos points voilà c'est la france ok faut vraiment que je réussisse à augmenter je suis à fond là dedans l'égypte j'ai plus besoin effectivement de mettre tous mes points zut qu'est ce que je pourrais faire dynam peut-être non non lorsque je vais les équateurs qui on va partir sur l'équateur dans la sphère de personnes voilà on va partir sur l'équateur allez la diplomatie belge c'est pas ça bon on en est où là on en a 49% les pays bas veulent un territoire voilà mon armée prête donc on va voir ce que ça va nous donner encore une grève écoutez les ouais très bien parfait voilà très très bien donc attention à la radicalisation bien sûr mais ça va encore on en est où le niveau du rapport de puissance oh mon dieu la prusse 666 la prusse à 666 points tintintintint voilà voilà alors on y va hein on va sauvegarder on va d'abord sauvegarder on va sauvegarder stream voilà pourquoi parce que parce que j'ai pas envie ouais je vais faire ça je vais tenter ça effectivement mais le problème c'est que je suis déjà à 21 je suis déjà à 21 points à 25 points c'est le monde entier qui me déclare la guerre non 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 c'est là la proté c'est la justification de guerre 94% de la justification est terminée voilà